Et salut les coquillages, c'est Zorro. Aujourd'hui on se retrouve autour du Goban pour la partie Vacars contre Corentin qui s'est jouée dans la ligue interne du club. Vacars qui est blanc, Corentin qui est noir. Et donc c'est Vacars qui m'a demandé un commentaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, le principe est simple. C'est-à-dire que je vous demande à la base de faire vous-même votre propre review en posant vos directions, ce que vous avez pensé pendant la partie, ce que vous avez lu. Des fois aussi vos moments où vous avez des doutes, des questions. Et à partir de ce premier renvoi, on fait des échanges et c'est plus comme une discussion. On avance comme ça un peu dans le commentaire de la partie. Donc là par exemple, Vacars nous fait son petit commentaire de direction. Il dit qu'il s'installe sur le bord que noir veut. Donc il n'y a pas de soucis vraiment sur le début. Sur le début, on avait un très bon début de partie. Alors avec Vacars, on a discuté un peu de 7 pinces hautes. Mais il n'y a pas trop de sujets. Tout est très bon. Tout est très bon. Il nous dit qu'il se met là, justement pour si noir approche de ce côté-là, il pourra l'écraser. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans un précédent commentaire. Donc ça me fait plaisir ce petit clin d'œil. C'était évidemment que si on vient après trop d'un côté, noir est content. Donc là, c'est un peu le bon spot qui est assez dérangeant pour noir. Et donc du coup, comme noir n'a pas de bonne réponse locale, il décide de faire San San de l'autre côté. Donc jusque-là, vraiment aucun souci. Voilà, blanc pince. Il y a quelque chose d'assez propre. Là, ça commence à venir chatouiller. Vacars qui demande... Enfin, qui pense que cet échange est un peu lent. Mais comme on a vu ensemble, en fait, noir sera content d'avoir la descente, je pense, pour stabiliser son groupe. Donc en fait, c'est lent. Mais comme dit notre très cher Sensei MDZ, le beauté, c'est la beauté. Pardon pour ce fourchelang. Et donc en fait, voilà, tu es un peu lent, mais tu es hyper solide. C'est aussi la base de vie des deux groupes. Je pense que c'est un très très bon coup. Donc tu as eu raison de t'arrêter là. De t'arrêter sur ça. Donc là, on a parlé un peu de ce coup-là. Effectivement, tu renforces tes points. Mais c'est peut-être pas très dynamique. Donc on aimerait peut-être avoir un peu plus de poésie dans le jeu. Et tu as proposé un pipe là. Mais bon, c'est le même sujet. C'est-à-dire qu'après, si noir vient attaquer... Donc tu as renforcé noir, tu as tes nukis. Et du coup, après, tu peux te faire punir et passer un mauvais quart d'heure. Et tu es d'accord là-dessus. Donc c'est magnifique. On passe à autre chose. Là, des petits échanges pour stabiliser. Il n'y a pas de souci. Là, pour Corentin. Alors Corentin qui ne m'a pas envoyé son auto-review. Mais bon, il n'a pas beaucoup de temps en ce moment. Juste, là, tu vas pousser pour attaquer cette pierre-là. Il faut aussi se demander qu'est-ce que tu veux gagner dans l'attaque. Parce qu'en fait, si juste il se passe un truc comme ça, est-ce que c'est ces points-là que tu veux ? C'est-à-dire que c'est des points en quatrième ligne pour attaquer ça. Mais ce groupe blanc-là va être très très stable très vite en jouant L3 qui est quasi sente. Ou peut-être même N3 qui sera aussi sente. A choisir, moi, j'aurais peut-être... Bon, déjà, si je devais jouer dans la zone, ça serait ici. Mais du coup, beaucoup plus tard. Parce qu'en fait, si tu joues là, c'est quand même assez serré. Je pense que le bord gauche était intéressant. Peut-être y aller tout de suite. Mais bon. Peut-être proposer d'autres alternatives que ce coup-là. Ça, c'est ce que je vais te faire. Donc du coup, blanc est plutôt content de s'installer. Du coup, en fait, il vient juste en dessous de ton coup à l'épaule. Et il se prend une base de vie très très clean. Je pense que tu peux même tourner une fois et... Et après venir t'installer. Peut-être même que... T'aurais juste envie de sortir. Finalement, ce groupe-là. Mais je pense... Non, t'as raison. Je pense que la base de vie est assez cool. Du coup, ce coup-là... Ouais. Ce coup-là, tu me demandes... Comment on punit... Comment on punit cette faiblesse ? Mais effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'être toujours actif par rapport au coup de l'autre. Juste le fait de... Ok, il a fait un mauvais coup. Il va de toute façon devoir le payer plus tard. Il va mettre un coup pour réparer sa forme. Donc il va perdre une pierre. Toi, tu pourrais juste dire... Ok. Ok, je réponds. Et de toute façon, plus tard, lui, le paiera. Ce n'est pas forcément obligé de trouver un truc tout de suite, tout de suite. Et après, tu avais trouvé un très bon coup ici. Tu avais trouvé un très bon coup. Peut-être que... Peut-être que tu fais une fois l'échange et après tu passes à autre chose. Là, comme tu le montres, il y a beaucoup d'agis dans ce coin. Donc je pense que tu reviendras plus tard. Tu reviendras plus tard. Et oui, Corentin, du coup, ce coup est assez mauvais. Enfin, même la forme est un peu bizarre. Parce qu'il faut voir que tu as cet échange-là, en fait, dans la tête. Et est-ce que tu as envie de jouer là, après ? C'est ce qui va arriver dans la partie. Donc, en fait, cette forme ici, là, de 3 pierres. Il faut visualiser que tu as un échange qui est senté avec S17 et S15. Donc en fait, c'est comme si tu avais déjà ces pierres-là. Donc tout ce que tu vas rajouter, il faut que tu visualises dans ta tête que tu as 2 pierres en plus. Et donc là, on voit bien que ces 2 pierres-là en plus, c'est un peu bizarre de jouer à un hobby par rapport à S15. Une forme qu'on va revoir aussi de l'autre côté, puisque vous avez joué un peu symétrique. Donc oui, là, on a un groupe faible. Tu pourrais l'attaquer, mais tu peux répondre aussi. Dans la partie, tu as répondu ça. Pour moi, c'est un peu surconcentré. Je pense que tu avais peut-être... Alors moi, j'aurais pensé, évidemment, à 3 options. 4 options. Alors D, en fait, c'est pour attaquer tout le groupe. Et si vraiment tu veux défendre ton coin, peut-être jouer juste B7, le célèbre Kema dans les genoux. Tu peux aller voir la vidéo de MDZ sur son YouTube. Elle est plutôt pas mal. Mais là, ouais, c'est un peu trop mou. Là, tu as répondu parce que c'était une réponse classique par rapport à une autre situation. Mais il faut bien garder en tête que chaque situation est différente et qu'il faut que tu essayes d'optimiser pendant la partie. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était de séparer A et B parce que de toute façon, il va avoir deux groupes à gérer et que là, dans la partie, il a juste réuni A et B et du coup, il a fait des points alors qu'il n'aurait pas du tout. Genre, il devait faire zéro, juste... Enfin, faire deux points sur chaque groupe et finalement, il a fait un petit bout de centre. Ça aurait été un peu dommage. Je pense que tu aurais pu avoir un peu le contrôle de la partie en gérant ça, mais ce n'est pas très grave. Jusque-là, la partie est très bonne pour toi donc tu as le droit aussi de prendre ton temps parce qu'on a vu que l'échange là-bas n'est pas ouf parce que noir a pris des pierres pour faire rien du tout et toi, tu t'es installé directement. Donc là, en termes des échanges qui se sont passés, je pense que blanc est pas mal, sans même compter. Donc là, on a évoqué la pince. On a évoqué la pince. Et donc du coup, le fameux scorpion shape qu'il faut avoir en tête. Il faut avoir cette forme-là en tête. Et du coup, là, ici, soit là, soit, si tu n'as pas peur, et conseillé par MDZ, le C13. Donc là, la forme est cool. La forme est cool. Tu vas attaquer en plus de loin cette pierre-là. Du coup, là, c'est vrai que si tu avais la pierre A en B, ça aurait été encore mieux dans l'idée pour l'attaque de cette pierre-là. Ça aurait mis encore plus de pression. Donc oui, vraiment une forme très très forte, très très dure à tuer. Et en fait, si noir joue pas ça, comme dans la partie, on va le voir plus tard, tu gagnes une base de vie assez rapidement. Donc juste en jouant ça, en fait, là, t'as déjà un œil, et t'en as quasiment un ici, et puis tu peux sortir là. Donc à attraper, c'est pour ça qu'on appelle ça le scorpion, c'est que t'attrapes pas un scorpion, sinon tu te fais piquer. Et à attraper, c'est très très difficile. On va revenir un petit peu, juste. Donc toi, tu décides de pincer proche ici. Mais du coup, effectivement, peut-être qu'il aurait fallu plus jouer autour de A, et attaquer de loin la pierre en B. C'est-à-dire en se renforçant autour de tes trois pierres de ton scorpion. Après, forcément, B aurait été plus faible. Et là, tu jump de ce côté-là. Pour moi, t'attaques encore ces deux pierres-là, alors que maintenant, elles sont réunies avec le groupe à droite. Et c'est plus la pierre en B qu'il faudrait menacer, ou au moins s'établir pour construire quelque chose. Je pense pas que ça soit mauvais, mais pas... Enfin, ça manque un peu de pression, je pense. Donc là, tu fais un petit pip. Faut faire attention. Est-ce que... Enfin, tu suggères un petit pip, pardon. Est-ce que tu vas pas... Est-ce que tu vas pas abîmer tes pierres en A ? Mais c'est vrai que, comme tu le dis, t'as toujours... T'as toujours cette solution. Donc, finalement, c'est vrai que si t'as cette image en tête, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ok. Très bonne remarque, Pokerz. Et du coup, c'est ce qui se passe dans la partie. On fait le scorpion. Et là, t'essayes de connecter les pierres en A. En fait, t'essayes de connecter par en dessous, alors que tes pierres, elles ont quand même pas mal d'espace. Elles ont potentiellement une base de vie. Et potentiellement... Enfin, vraiment une bonne échappatoire. Donc, je pense que... Plutôt que connecter par en dessous, il aurait fallu peut-être mettre la pression sur ces pierres-là. Peut-être... Peut-être... Peut-être appuyer en haut en mode ligne attaque. Et après... Et après, rajouter des pierres, peut-être autour de B. Enfin, dans cette zone. Attaquer les trois pierres. Je pense que c'est important. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais là, la connexion par en dessous, c'est... Déjà, connecter... Juste connecter... Pour connecter, tu ne vas pas faire de points. Donc, ça ne va pas t'apporter grand-chose. Et en plus, tu vas... Tu vas potentiellement te faire pas mal de faiblesses. Et du coup, noir... En fait, si tu ne déconnectes pas blanc, ça ne sert à rien de... Ça ne sert à rien de rajouter une pierre. Peut-être que toi... Justement, tu peux... Tu peux commencer à attaquer le scorpion. Parce que tes deux pierres, là... En C8 et E8 n'auront pas trop de problèmes. Elles sont sorties facilement. Et au pire, elles sont assez flexibles. Vu que maintenant, blanc s'est connecté. Blanc est très fort. Bon. Il n'y aura pas trop de menaces et de coups sentés que tu pourras en obtenir. Finalement, même s'ils te les bouffent, ce n'est pas très très gros. Par contre, il y a des trucs qui commencent à se dessiner au centre. Donc, peut-être que... Peut-être que c'est le moment de se retourner. Mais oui, cet échange-là n'est pas ouf. Et celui de blanc, on va qu'à ce là, n'est pas ouf non plus. C'est-à-dire que c'est le genre de petit échange. Déjà, un qui ne t'apporte rien. Puisque noir va juste connecter. Donc, noir est très fort. Donc là, tu as fait un échange... Tu as fait un échange qui n'est pas très heureux. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est le genre de petit échange qui peut te coûter la partie. On dit souvent, le CMA, il s'est joué à une liberté près. En fait, c'est ce genre d'échange-là qui te bouffe des choix, qui te bouffe une liberté, qui te bouffe... Ça se trouve plus tard dans la partie. C'est ce coup-là qui t'aurait sauvé, qui menaçait la coupe et qui va tout tuer, je ne sais pas. Donc, en fait, comme tu ne sais pas et que ce coup-là ne t'apporte rien de bien tout de suite, il faut vraiment freiner des cas de fer pour se dire « Ok, est-ce que vraiment je le joue ? » Parce que chaque pierre est importante, chaque pierre compte et c'est le genre de micro-touches qui va te gêner après, plus tard, très bientôt, quand tu passeras Dan et que tu voudras monter un peu au-dessus d'un Dan. Ça va se jouer à ce genre de truc, en fait. C'est un problème que j'ai aussi, que beaucoup de monde a. Donc là, peut-être que... Peut-être que tous ces échanges-là, du coup, sont un peu hors-sujet, puisqu'on a... En fait, je ne sais pas si vous voyez, mais on a des groupes faibles qui sont sur le plateau et on se bat un peu pour du Yossé. Bon. Je pense qu'il y a vraiment un travail sur le statut des groupes à avoir. Essayer de voir qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est faible et où est-ce que je pourrais gagner sortir son épingle du jeu avec des coups qui menacent des groupes faibles et ou qui aident les siens. Donc ça, c'est un très gros coup Sente. Et ça, c'est énorme. Comme on l'a vu, c'est quasiment une base de vie assurée. Donc maintenant que le groupe Scorpion A est assez fort, c'est le groupe en B, là, les trois pierres qui flottent un peu nulle part. Donc là, pareil, petit échange, t'aurais pu, si tu voulais jump, tu pouvais jump direct. Si tu voulais écraser, je pense que la coupe était peut-être même compliqué ici parce que ça va beaucoup abîmer ces trois pierres. Ça me semble... Ouais. Ça peut peut-être être un coup intéressant. Bon, si tu veux jouer safe, peut-être juste Toby. Mais donc du coup, tourner pour Toby, c'est peut-être quelque chose. Voilà. Tu te fermes des portes. Ouais. Donc, c'est ce que je disais. Pour moi, il y a deux groupes faibles ici. Là, tu sautes de ton groupe fort, parce que tout est connecté, là, sur un groupe qui n'aura pas de problème. Donc finalement, qu'est-ce que tu essayes de faire avec ce coup-là ? Peut-être que... Peut-être que juste appuyer sur ce groupe-là et après, enfermer celui-là, partir de ton groupe faible. Voir déjà si tu ne peux pas te faire couper et si tu veux jouer plus safe, peut-être juste faire ça. Et là, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui se dessine en problématique pour Noir. Donc là, du coup, très bon pip, ce qui se renforce et après, peut-être juste jump en B, là, en H14. Donc là, on a une forme par rapport, là, de Noir qui est beaucoup plus cool que, on va dire, juste que ça, en fait. Là, je préfère blanc et là, je préfère Noir. Là, il se passe quelque chose, Noir, il va gagner le contrôle. Il peut peut-être même faire un pip comme ça et là. Là, il y a un espace vital qui se dessine et je pense que Noir aura déjà beaucoup moins de problèmes. Donc là, du coup, mauvais côté. Mauvais côté, il fallait jouer un peu autour du groupe faible. Et là, t'as joué, pardon, N17. Donc N17 qui attaque le groupe B. Ouais. Ouais. Après, t'as un groupe A qui est faible donc là, tu dis, ok, A vaut moins que B donc je vais attaquer B. Je pense que je pense que si Noir te pose la question tu peux peut-être avoir des problèmes. Et du coup, en menant l'attaque, il va peut-être réussir à sortir son groupe. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est une bonne question en tout cas. Donc là, on voit que Noir repaille sa mauvaise forme du début. Donc là, un échange qui n'a pas lieu d'être parce que tu perds aussi peut-être ça. Tu perds peut-être des échanges comme ça. Tac. Des sorties ici. Peut-être que là, t'as pas du tout envie de jouer ça. parce que parce que si Blanc joue ça, un truc comme ça, peut-être que là, toi, t'as ça, en fait. Des trucs qui déconnectent. Des choses assez intéressantes. Donc il y a beaucoup d'AJ sur cette forme. C'est un peu compliqué. Donc je vais pas trop y passer de temps. mais ça rejoint surtout les petits échanges dont on n'a pas besoin et qui vont te fermer des portes pour plus tard. Ça, c'est, je pense, quelque chose à vraiment retenir sur cette partie. Ça et le statut des groupes faibles. Donc ça, ok, c'est un peu délicat à comprendre mais quand il y a un co, en fait, il faut trouver des menaces qui vont te rapporter des points. N'est pas juste des menaces pour que l'autre perde un tour à répondre. C'est-à-dire que là, noir joue ici. Donc en fait, tu vas renforcer blanc. Là, blanc se renforce. Il a gagné un échange alors que toi, t'as rien gagné. Peut-être que plus tard, en fait, juste, tu vois, si t'avais fait ça, lui, il aurait répondu. Finalement, là, déjà, dans l'échange, tu gagnes par rapport à donner une pierre. Donc trouver plutôt des menaces qui vont te donner des points. C'est-à-dire, je joue un coup CNT, ça me donne des points et en plus, je vais pouvoir reprendre la menace de co derrière. Les co, c'est vraiment pas évident. Mais bon. Ouais, et la grosse grosse erreur, c'est connecter le co, en fait, parce que ce co, ce co te donne pas la vie. C'est-à-dire, t'as toujours zéro œil. Ça, c'est pas un œil. Donc, en fait, il faut pas que tu connectes et il faut que tu joues ailleurs. Je pense que, je pense que toujours juste sortir et, ou même sortir ton groupe si t'as peur. Mais là, la connexion, du coup, en fait, tu perds un tour et tu gagnes ni points ni œil. Donc c'est vraiment, t'as perdu une pierre là. T'as passé ton tour, en fait. Du coup, blanc, gagne le lead et tu dis, voilà, après l'attaque, tu profites. Je pense que même l'attaque n'est pas finie. C'est-à-dire que là, si on voit en global, t'as un groupe A qui est faible, t'as un groupe B qui est faible. Je pense que, je pense que l'attaque n'est pas finie. Que ce coup-là, en B, tu l'auras quasiment certain plus tard. en menant l'attaque. Voilà, c'était les 100 premiers coups. Il y a quand même pas mal de choses à dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions à MP et à bientôt au fond de l'océan. Bisous !